Alors réservé aux riches Erasmus, David Racheline, sénateur maire de Fréjus pour le Rassemblement National, affirme sur le site du parti quant à Erasmus, présenté comme l'horizon de tous les jeunes d'Europe, il est difficile d'oublier que près de la moitié des étudiants qui en bénéficient sont issus de milieux déjà favorisés. Une demi-vérité pourtant qui permet de taxer d'élitisme ce programme particulièrement populaire. Les chiffres sur la démographie des participants montrent que 39% des étudiants Erasmus en France sont boursiers sur critères sociaux, 59% des apprenants de la formation professionnelle sont d'origine sociale populaire, soit plus de la moitié. Un tiers des stagiaires de la formation professionnelle sont inscrits à Pôle emploi depuis plus d'un an au moment de leur mobilité et un quart ont bénéficié d'un suivi d'insertion professionnelle. Enfin, 10% ont également perçu le revenu de solidarité active la précarité est donc plutôt la règle pour les Erasmus de l'enseignement supérieur. Quant aux écoles primaires et aux collèges, classés en réseau d'éducation prioritaire, ils sont représentés en proportion plus importante dans le programme Erasmus+, près d'un quart par rapport à leur poids dans l'ensemble des établissements au niveau national. Bref, globalement, ce programme Erasmus est très favorable à des jeunes moins favorisés. – Sous-titrage Société Radio-Canada